C'est presque l'accomplissement d'un rêve, quoi. D'abord, depuis que je suis petit, j'entends parler de la Mesopotamie et tout ça, je n'y avais jamais mis les pieds tellement. Donc, Mossoul, Ninive, dans la Bible, Sarbanapal, enfin bon, on a appris ça depuis qu'on était petits. Évidemment, c'est devenu très vif depuis 2014, quand Mossoul a été prise. Quand j'étais jeune prêtre près de Paris, j'avais rencontré un prêtre, Louis Kassap, qui était de Mossoul. Et je l'ai vu il y a trois ans, il est mort depuis, et ça me faisait penser à ce pays. Bref, ici, surtout, bien sûr, c'est l'accomplissement d'une promesse. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot promesse, en grec, ça se dit « epangile », et c'est tout près de « evangile ». Et la bonne nouvelle, c'est justement quand on a réussi à tenir une promesse. Dieu, il tient ses promesses avec nous, et c'est Jésus. Et là, aujourd'hui, j'avais cette espèce de même joie dans le fond de mon cœur. C'est une promesse ancienne portée avec tout un diocèse, dans ce jumelage, etc. Et là, on est arrivé à la libération de Mossoul, et cette promesse était « je reviendrai à Mossoul, enfin non, je reviendrai à Erbil, et on ira ensemble à Mossoul pour y porter la Vierge de Fourvière que je dépose ici aujourd'hui dans votre cathédrale. » Et donc, avec le patriarche Sacco, on est parti à Mossoul avec d'autres évêques, tout notre groupe. Et pour arriver à Mossoul, ils pourront y déposer la Vierge de Fourvière. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. On est passé dans 3, 4, 5 églises. Alors, il y avait d'abord, on l'a déposé dans une église, pas encore trop trop abîmée, l'église du Saint-Esprit. Bon, toutes les dalles de pierres un peu belles, enfin je crois que c'était des pierres de marbre qui avaient été volées pour être revendues. Mais enfin, l'église, on la voyait, on la reconnaissait encore, quoi. Et donc, j'ai pu, dans un petit médaillon au-dessus de l'hôtel, déposer cette Vierge de Fourvière. Bien sûr, c'était une très grande joie. Et alors ensuite, on en a vu d'autres qui étaient beaucoup plus gravement abîmées. Il y avait l'église du Saint-Esprit, l'église Saint-Paul, l'église de l'Annonciation, la cathédrale des Assyriens, c'est-à-dire des Syriacs orthodoxes. Et alors là, ils avaient mis l'inscription de Daesh en plein dans la croix. À chaque fois, il y avait une violence dans cette attaque. Il y en avait qui étaient complètement effondrées, épouvantables. Et actuellement, il y a peut-être 5, 8, 10 familles, pas plus chrétiennes, qui sont revenus à Mossoul. Et tous ces lieux sont gardés par des musulmans. On a dit, mais non, nous l'ont proposé, on a confiance en eux. Donc on les voyait comme ça, c'était splendide. On n'a pas pu traverser le Tigre, donc la rivière qui passe, parce que les 6 ponts sur le Tigre à Mossoul sont détruits. Et puis, paraît-il, parce que la rivière occidentale, qui est libérée, est encore très dangereuse. Donc on a vu tous ces réfugiés. Le patriarche, c'est à quoi il nous a emmenés dans sa maison. Il dit, pour l'instant, il est donné à 3 familles musulmanes. Alors, ils nous ont dit, est-ce qu'il faut qu'on paye un loyer ? On a dit, non, 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 gardez-nous la maison, voilà. Et puis, il s'occupe un peu du jardin et tout ça. Absolument émouvant comme journée, cette journée à Mossoul. Il dit, que je confie à la prière de tout le monde. Nous rentrons de Mossoul, nous avons passé toute la journée, là, une journée marquée par ces visites de toutes ces églises détruites. Quand même bien, bien marquant, nous avons visité 5 églises de différentes communautés chrétiennes. À Mossoul, tout est cassé, tout est saccagé. C'est quand même assez consternant de voir tout ce qu'a fait Daesh. On a visité aussi, on est passé devant l'université catholique, là, tout est détruit. L'université publique aussi, tous les bâtiments par terre. Voilà, donc cette note, quand même, ça fait mal de voir tout ça. Mais néanmoins, nous sommes allés rencontrer rapidement un camp de réfugiés. Nous avons partagé avec eux des collines de nourriture qui leur ont été remis. Et puis, on sent que la vie reprend à Mossoul, surtout dans toute la partie est que nous avons visité. Le trafic était dense, les commerces sont ouverts. Donc, ça, c'est la note vraiment positive où on n'a pas senti un moment dans cette partie qui est de sentiment d'insécurité. Pas du tout. Voilà. Donc, actuellement, le gouverneur que nous avons rencontré aussi a dit sur lequel on travaille actuellement. C'est de vraiment fiabiliser tous les quartiers, l'ensemble, la sécurité et puis la reconstruction qui va s'amorcer petit à petit. Il a bien dit, le gouverneur, venez, les chrétiens, revenez vite. Revenez vite sur Mossoul. Donc, ça aussi, c'est une note bien positive. Voilà. Donc, une journée quand même marquée par toutes ces destructions d'église. On touche du doigt le mal qu'a fait Daesh. Avec cette note dans l'église Saint-Ephraim, qui est complètement par terre, il reste la coupole. Et dans la coupole, il restait donc la fresque du Christ, du Christ Pantécrator, du Christ. Voilà. Il n'a pas été touché, cette fresque. Alors, tout le reste, tout le reste est par terre. Une journée vraiment émouvante, intéressante par l'accueil qu'on a eu de quelques personnes. Mais c'est surtout le fait d'amener Notre-Dame de Fourvière et de la mettre dans cette église pour témoigner de la présence de Marie pour protéger encore ces gens et les aider à trouver une vie normale. Et on voit par cet après-midi la visite des camps, que ce n'est pas si simple, que c'est compliqué, qu'il faut vraiment beaucoup de foi, beaucoup d'espérance pour toutes les personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont tout perdu et qui vivent depuis trois ans dans ces camps, en attendant de jours meilleurs. Bien sûr, les grands pensent à trouver un avenir sûr et meilleur pour leurs enfants. Ils pensent toujours à les envoyer ailleurs, loin d'ici, parce qu'ils disent ici, ils ne peuvent plus avoir un endroit vraiment sûr pour leurs enfants, pour l'avenir. Donc nous, on prie pour eux, on les aide. Il y a beaucoup de gens ici qui les aident. Il y a des prêtres irakiens qui sont à côté d'eux, qui aident par leur présence, leur prière, mais aussi par beaucoup d'activités et aide matérielle. Mais au fond, il faut vraiment que beaucoup plus de monde puisse les aider, les soutenir, les accompagner pour qu'ils puissent trouver vraiment une solution et un meilleur avenir pour eux pour leurs enfants.